Alors Stéphane, la Torée, ça se passe comment ici, sous le canton ? Alors la Torée, sous le canton, déjà il faut se lever de bonheur, très important, pour trouver sa place, son endroit. C'est très prisé en ce moment, les Torées neuchâteloises. Et le plus important, comme je l'ai dit, la Torée neuchâteloise, ça ne se fait qu'avec le saucisson neuchâtelois. C'est pour ça qu'on l'appelle la Torée. Il n'y a qu'une Torée. Pas de bout de fave aux doigts ? Non, non, non. La Torée, c'est donc notre saucisson emballé dans du chou, par-dessus le chou de l'alu, par-dessus de l'alu du papier journal, l'express, un torchon, un truc comme ça, on peut y aller, pas de souci. Ensuite, on ficelle tout ça, on humidifie et ensuite on prépare un magnifique foyer. Il faut que quelqu'un se lève, il vienne de bonheur, en face des belles braises. Là, c'était le foyer idéal. Et ensuite, après avoir fait un petit apéritif, fromage, etc., ou même certaines balades aux champignons, on peut charger nos saucissons. Et là, environ 45 minutes. Et après ça, le délice commence. 45 minutes, c'est pas un peu beaucoup. Certains disent 25-30 minutes. Oui, mais là, on vient de tester, apparemment, on n'est pas trop mal. Alors, ces dames, c'est Torée ? Comme d'habitude, super. Ouais. C'est une tradition dans la famille ? Oui, c'est une tradition. Chaque année, c'est un autre homme qui vient la préparer. Et cette année, c'était Roger Allah. Le sous-signé qui est en train de filmer, d'ailleurs. On va voir, on n'est pas déçus pour l'instant. Mais pas de fête des vendanges, alors. On ne peut pas tout avoir. Mais du coup, la fête des vendanges 2022 se verra compenser les deux dernières années qui n'ont pas eu lieu. Ça va être chaud. On ira à la Torée le week-end d'avant ou d'après. Ou d'après. Voilà. Là, on a le résultat de la Torée. Voilà, nous venons de sortir le saucisson entouré de choux. Ça coule un petit peu de son emballage. Et maintenant, nous avons coupé ça. Le saucisson a pris un petit goût de choux magnifique. 35 minutes, on est cuits à la perfection. Alors aujourd'hui, c'est la Torée ? Ouais, aujourd'hui, c'est la Torée des Guillots. On est content. On va manger du saucisson, du chou, des patates. Puis, on va boire un peu de thé. Bonjour, Melvin. Toi, alors, tu as 20 ans. Alors, que représente la Torée ? C'est une chouette journée familiale qu'on passe tous un bon moment et ça permet de se retrouver, quoi. Voilà. Alors ici, nous avons la saucisson au foie que nous avons fait exactement comme le saucisson de Châtelois dans un emballage, mis à part que nous ne mettons pas le chou autour. Et regardez, elle est somptueuse. Logan, est-ce toi, la Torée ? Moi, je suis là parce qu'on m'a obligé de venir. Tes parents ? Alors bon appétit et on reste ! De Châtelois ! Je reste de Châtelois. Je reste de Châtelois.